Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une méthode simple pour désembouer une installation de chauffage. Donc sur le mur il y a une chaudière saunier du Val. Vous n'aurez pas besoin de pompe à désembouer, vous n'aurez pas besoin non plus de décrocher vos radiateurs pour après les passer avec au karcher ou au tuyau d'eau. On laisse l'installation telle qu'elle. Donc au préalable trois semaines avant vous aurez mis un nettoyant chauffage dans votre installation que vous l'aurez fait tourner normalement avec les robinets ouverts, tous les radiateurs ouverts pour dire de faire circuler le produit qui viendra nettoyer en profondeur l'installation, décrocher la saleté. Sur la chaudière vous enlevez le tuyau de départ chauffage, retour chauffage et le tuyau d'eau froide en fait. Donc dessus vous allez mettre un flexible entre l'eau froide de la chaudière et le départ chauffage. Voilà vous les reliez ensemble et le retour chauffage vous le mettez dans l'égout ou dans un évier. Une fois que vous avez fait ça vous ouvrez le robinet d'eau froide et voilà. Donc l'eau froide va pousser toute l'eau qui est dans l'installation et comme vous pouvez le voir elle envoie l'eau sale dans les radiateurs dans l'égout en fait. Quand vous regardez bien l'eau on est plus proche du pétrole que la limonade. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'avais ouvert tous les radiateurs pour faire l'ensemble de l'installation mais ce qui est recommandé donc là une fois que vous avez fait toute l'installation vous attendez que l'eau devienne très propre, enfin très propre elle sera jamais très propre mais là elle est déjà comme vous voyez on voit le carrelage derrière chose qu'on voyait pas tout à l'heure donc là l'eau elle est propre pour une installation de chauffage elle est propre. Ce que vous devez faire après c'est que là moi j'ai fait de l'installation complète comme j'ai dit j'ai ouvert tous les radiateurs. Par contre une fois que j'avais de l'eau propre ici j'ai commencé à fermer tous les radiateurs sauf un. J'ai été voir ce qui était rejeté dans l'égout donc j'ai attendu parce que l'eau est redevenée noire donc ça veut dire que le radiateur que j'avais fait n'était pas 100 % nettoyé mais là vous avez beaucoup plus de pression sur un radiateur que sur l'ensemble de l'installation. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'avais laissé ouvert tout seul et je l'ai refermé, j'en ai fait un deuxième, je l'ai refermé, j'en ai fait un troisième et ainsi de suite. A chaque fois je fermais toute l'installation sauf un. Et une fois que j'avais tout bien, que l'eau de retour était propre dans chaque radiateur. J'ai recommencé à faire toute l'installation, j'ai rouvert tous les radiateurs à fond, j'ai regardé et là il n'y avait plus du tout d'eau sale qui arrivait. Je l'ai fait fonctionner encore 3-4 minutes pour dire de bien rincer. Voilà c'est tout pour aujourd'hui.